Sous-titrage Société Radio-Canada Cet argent que nous avons gagné à la sueur de notre front, nous sommes prêts pour la prochaine étape, poser le pied sur un corps qui n'est pas Kerbin. Certains disent que c'est impossible, moi je leur dis, jouez à Kerbal Space Programme. Alors si nous prenons notre sauvegarde, je vais passer à l'assemblage de ce vaisseau. Alors comme pour n'importe quelle mission, on va commencer par créer la capsule telle qu'elle sera dans son état final, c'est-à-dire tout à la fin. Je pense que ce sera probablement la capsule basique avec un parachute. Mais ensuite on peut y ajouter un séparateur. Et plein d'autres choses. Donc on peut voir qu'on a plusieurs parties de nouveau, enfin maintenant qu'on n'avait pas avant. On a par exemple cet adaptateur, ce gros découpleur là, des immenses réservoirs de carburant. Ce ne sont de loin pas les plus grands du jeu, mais c'est déjà très très grand pour notre niveau. On a aussi un moteur qui a une poussée assez gigantesque, un booster énorme et 450 000 crédits à dépenser. Ah oui, et cette petite pièce qui va nous être très utile car elle permet de transpirer du carburant d'un réservoir à un autre de façon automatique. Donc ça nous permettra de toujours vider les moteurs qu'on veut avant les moteurs qu'on veut garder. Enfin, niveau science, on a toujours ces deux instruments, on n'aura pas besoin de plus. On a des batteries, des panneaux solaires, des projecteurs, très important. Alors, voyons voir ce qu'on peut faire avec tout ça. Alors, une petite mise à jour sur l'avancée des travaux. Ici, c'est mon atterrisseur. Ça, c'est la partie que j'aimerais voir arriver sur la mune plus ou moins intacte. Idéalement, au moment où j'arrive vers la mune, cette partie-là devrait assurer toute la mise en orbite, la descente, le décollage, la remise en orbite. Ensuite, pour placer les conduites de carburant, c'est très facile. Vous commencez par le réservoir d'où par le carburant et vous allez vers le réservoir de destination. Voilà, avec la symétrie, tous les réservoirs sont connectés. Ça veut dire que ces réservoirs-là vont alimenter ce moteur-là et ce moteur central également. Donc, au moment où ceux-là tomberont à court de carburant, je les lâche et le réservoir ici est totalement plein. Messieurs, je vous présente la Ether 8, Ad Munam Eternam. Alors, c'est de loin la fusée la plus chère qu'il m'ait été donné de fabriquer. Vous pouvez voir que notre budget est descendu de 450 000 à 120 000. Je ne l'ai pas testé. On va mettre les moteurs au maximum. Voilà, on peut voir que c'est aussi une mission à plusieurs Kerbal. J'ai trois Kerbal qui iront dans l'atterrisseur. Parce qu'un Kerbal, ça me semblait beaucoup trop peu. Alors, notre contrat stipule qu'il nous faut se mettre en orbite autour de la mune, transmettre ou ramener des données depuis l'espace autour de la mune, atterrir sur la mune, transmettre ou ramener des données depuis la surface de la mune. Alors, on aurait pu faire ça avec un module robotisé. Peut-être que c'est ce que je ferais si on se plante avec cette fusée, vu que j'aurais plus beaucoup d'argent pour en faire une autre. 5, 4, 3, 2, 1 Messieurs, c'est parti ! Alors, c'est un très bon signe qu'elle ait du mal à s'élever. Ça veut dire qu'on a mis pile ce qu'il fallait niveau carburant. On a mis la bonne quantité. Donc, elle se gisse doucement, mais sûrement. J'espère que j'aurai suffisamment de contrôle dessous aussi. Alors, l'avantage maintenant de ce design, c'est que le carburant va être aspiré par tous les moteurs depuis l'extérieur vers l'intérieur. Donc, on peut voir que ça descend très très vite. Ici. Mais que là, ça ne descend pas du tout. Ici, ça descend un peu. Non, mais là, ça ne descend pas du tout. Et ça, c'est tout l'intérêt. Voilà. Donc, on a une légère perte de poussée ici. Il faut voir qu'on perd de la vitesse. Mais ce n'est pas grave, parce qu'on a encore plein, plein, plein de carburant. Et on est déjà à 5000 mètres. Donc, le principe, c'est que plus la fusée brûle de carburant, plus elle devient légère et plus elle accélère rapide. Et surtout, j'espère que le carburant ici sera suffisant pour nous amener sur la mine après. Le plus dur, ce n'est pas d'aller sur la mine avec un atterrisseur de cette taille. Le plus dur, c'est d'avoir suffisamment de carburant pour en redécoller et revenir sur le carburant. Donc, on va s'orienter dans cette direction. Alors, vous noterez que je m'oriente toujours vers l'est, car c'est dans cette direction que la planète tourne et donc, on profite d'un petit boost de vitesse latéral. Vous pouvez voir qu'on a perdu des réservoirs. Enfin, des réservoirs ont explosé, mais ce n'est pas grave. Tant que le reste de la fusée se porte bien, c'est vraiment mastoc comme structure, je me rencontre. C'est vraiment des gros cylindres qui sont faits pour brûler. Voilà, j'espère juste qu'on continue à prendre de l'altitude. Laissez-moi checker tout ça. Oui, on prend de l'altitude. Je pense qu'on peut même s'orienter un peu encore vers le haut, parce qu'avec une fusée de cette taille, on a besoin de plus de force vers le haut plutôt que vers le côté. Et donc, cet étage devrait durer vachement longtemps. Voilà, on n'est que la moitié de ce réservoir. Alors, même si, au début, on a l'impression qu'elle se traîne difficilement, ce qui est exactement le cas, on prend quand même de la vitesse. Et si... Enfin, j'espère que ce sera suffisant pour qu'on se mette sur orbite. Donc, on gagne de la vitesse verticale et horizontale. Je vais essayer d'atteindre les 70 000 mètres. À ce train-là, on devrait y arriver, un jour ou l'autre. Et je coupe les moteurs, parce que l'altitude qu'on va atteindre est suffisante. Ensuite, on s'oriente vers l'horizon, dans une pause assez dramatique. Et on peut allumer les moteurs à fond pour gagner un vecteur vitesse de 1000 mètres par seconde. S'il vous plaît. 37 secondes pour se mettre sur orbite. Entre 73 et 75 kilomètres. Alors, je vais attendre qu'on soit à la moitié de cette durée. À savoir, 19 secondes environ. Et mettre les gaz. Voilà. Alors, l'idéal, ensuite, c'est ça qui nous reste encore un peu de carburant pour commencer notre poussée vers la mine. Parce que je sens que ces moteurs-là ne seront pas suffisants pour faire le chemin complet. Très bien, très bien. Nous sommes donc sur orbite. Prêt à passer à notre prochaine étape. Alors, la mune est ici. Donc, je vais la désigner comme notre cible. Qu'est-ce qui se passe si on brûle dans une minute ? Si on brûle dans une minute, pendant 35 secondes... Ah, voilà. On va arriver à une manœuvre de rencontre qui va nous amener à une altitude de 411 kilomètres. Ouais, 411 kilomètres. On peut même brûler un petit peu plus. 337. 305. OK. Alors, ça, c'est... Ça, c'est... Ça va nous prendre 39 secondes. Alors, ça va très certainement vider ces réservoirs-là. Complètement. Ah, je vais allumer la lumière aussi pour qu'on y voit quelque chose. Super. Alors, je vais commencer à brûler un peu plus tôt pour pouvoir profiter... Parce que la poussée de ces moteurs-là sera plus faible. Alors, notre cible se trouve là. Et je pense qu'on peut commencer à brûler. Alors, la fusée est beaucoup plus maniable lorsqu'on brûle ces moteurs-là que lorsqu'ils sont à l'arène. Parce que ces moteurs-là aident à l'orienter. Ils ont une sorte de... Ils ont un petit jeu comme ça qui est vraiment bienvenu. Alors, mais c'est génial. Grâce à ces moteurs, on a fait à peu près la moitié... Ouais, plus de la moitié. On va faire, je pense, les trois quarts de tout ce qu'il nous faut brûler. Ensuite, maintenant que ces moteurs-là sont vides, on les lâche. Et on n'a plus que l'atterrisseur et on a lu les cinq moteurs. Qui, eux, sont beaucoup plus efficaces même s'ils sont beaucoup plus faibles. On peut voir que la vitesse descend quand même plus faiblement. Alors, je dois vous dire que je suis vraiment surpris que ça ait marché aussi bien. Alors, maintenant, ce que je fais, c'est que je joue un petit peu sur la poussée pour m'approcher le plus possible de la mune. Alors, notre trajectoire a l'air un peu bizarre comme ça. Parce que ce que le vaisseau va faire, en fait, il va monter sur une orbite très elliptique et normalement, il devrait redescendre. Il devrait monter comme une comète. restez là un moment et retombez comme ça. Seulement, comme la mune passe, elle nous chope et elle nous tire vers le haut. Ce qui nous donne de l'élan de ce côté. Et à peu près à mi-chemin dans la zone d'influence orange ici, on allumera les réacteurs et on va ralentir de façon à se faire capturer littéralement par la lune. Donc, procédons à une petite accélération temporelle. Alors, vous pouvez voir que notre charge électrique diminue beaucoup. Alors, je vais m'orienter vers le nord parce qu'on a des panneaux solaires sur cet engin. Voilà. Donc, j'ai orienté cet engin vers le nord pour que les panneaux solaires captent la lumière et nous rechargent quelle que soit l'orientation. Oui, ils sont là. Ils sont coincés là-dedans. C'est pourquoi il sera impératif pour nous d'atterrir sur la phase illuminée de la mune parce que sinon, on va se retrouver coincés. Ou en tout cas, on aura beaucoup plus de peine à orienter notre vaisseau. et ça, c'est mauvais. Nos trois carbonautes sont heureux. Ils peuvent profiter de la vue sur leur planète de départ. Et pendant que je suis là, je vais en profiter pour faire de la science. Observe Mystery Goo. Alors, ça, c'est une expérience que j'ai déjà observée sur le satellite, mais je la refais pour pouvoir ramener l'échantillon et récupérer davantage de science que si je ne faisais que l'envoyer. Ensuite, je peux observer la baie des matériaux qui me rapporte 25 sciences si je la ramène. Alors, certains échantillons ont commencé à briller. Ça a l'air marrant de peindre à la fusée avec ces échantillons. On peut faire un rapport d'équipage et l'envoyer. Alors, vous remarquez que les rapports d'équipage et les rapports de sortie extravéhiculaires ont un avantage, c'est que quand on les renvoie, on récupère 100%. Donc, c'est toujours utile de mettre une antenne là-dessus. J'étais absolument sûr d'en avoir mis une et je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas d'antenne dessus. Merci beaucoup. Alors, à ce moment-là... Bon, ben... On part vers la mine, mais on ne peut pas retransmettre notre exploit. Du coup, peut-être des gens vont compléter et vont dire qu'on n'est pas vraiment allé sur la mine. C'est faux. On y est allé. Alors là, je fais un rapport de sortie extravéhiculaire dans l'espace autour de Carbine. Ça, on a le droit. Et on peut même... Voilà. Ah, on regarde. Ah, c'est très très rond. Bon, ça nous donne 5 sciences. Ce qui est toujours vont apprendre. Alors, si vous observez notre trajectoire, ici, la mine se dirige vers nous. Se dirige vers nous. Ça fait 4 heures que nous sommes partis, 5 heures, sachant que le jour sur Carbine dure 6 heures. Voilà. Là, ça fait un jour. Et nous allons bientôt entrer dans la zone d'influence. Alors, à ce moment-là, l'affichage est un peu bizarre. Déconne un tout petit peu. Et voilà. Donc, nous sommes dans la zone d'influence de la mune. Et vous pouvez voir que notre indicateur d'acide a changé. C'est-à-dire que le haut, qui avant était la direction opposée à Carbine, et bien maintenant, c'est la direction opposée à la mune. Et nous avons une vitesse relative de 350 mètres par seconde qui va augmenter un petit peu à mesure qu'on va tomber vers le satellite. Alors, je peux aussi programmer une manœuvre de mise en orbite. Alors, je dois reconnaître, c'est un très gros atterrisseur. Mais bon, si on ne voit pas les choses en grand, je ne comprends pas l'intérêt. La grande question, c'est après la mune, qu'est-ce qu'ils vont nous demander de faire ? Est-ce qu'ils vont nous demander d'aller sur Duna ou sur Minmas ? Duna qui est l'équivalent de Mars sur la map ? Alors, c'est un... C'est une poussée de 12 secondes environ. Donc, à 6 secondes, on la commence. Oula, j'étais un poil enthousiaste, mais ce n'est pas grave. On orbite entre 410 km et 387 km. Alors, je peux emmener Bill Kerman en sortie extravehiculaire. Il pourra nous faire un rapport qui nous vaut 24 sciences si on le voit. While in space, high over the moon. Donc, c'est... Là, on est dans l'espace donc loin au-dessus de la mune. Comme avant, on était loin au-dessus de Kermin. Et je peux aussi faire une expérience. 30 sciences si on la recoupe. Donc, le... L'échantillon a l'air moins dense. Et la baie des matériaux... Ah, c'est le même message, mais ça nous rapporte 75 sciences parce que c'était plus dur à atteindre. On peut faire un rapport d'équipage également qui nous rapporte 15 sciences si on le ramène. C'est que ça monte vite, la science. Dès qu'on va explorer d'autres astres, c'est vraiment rapide. Il faut trouver un endroit où se poser. Je pense que ce sera dans la prochaine vidéo. Donc, ne manquez pas la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada